... Sur la place Saint-Pierre, la pluie battante n'a pas découragé l'enthousiasme des fidèles lors de l'audience jubilaire. Le pape François leur a parlé de la piété, c'est un aspect important de la miséricorde, mais le sens du mot piétasse en latin a beaucoup évolué au fil des siècles, depuis l'antiquité gréco-romaine où la pitié entrait dans une logique de soumission au supérieur, la dévotion du haut Dieu, le respect des enfants envers les parents, jusqu'à aujourd'hui où la pitié peut être facilement confondue avec un piétisme, une émotion superficielle qui offense la dignité de l'autre, ou plus encore l'attachement aux animaux qui contraste avec l'indifférence envers la souffrance des hommes, d'un frère isolé, d'un proche qui n'a pas à manger. La pitié, a rappelé le pape, est au contraire une manifestation de la miséricorde de Dieu, elle est un des sept dons de l'Esprit-Saint. C'est le cri que les personnes malades, possédées, pauvres, affligées, adressent à Jésus, comme le raconte l'Évangile, certaines qu'en lui, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui pouvait les aider à sortir de leurs conditions de tristesse ou de maladie. Et chaque fois que quelqu'un a dit « Aie pitié », Jésus a eu pitié et les a appelés à avoir la foi. Ce cri est celui que nous devrions aussi apprendre à reconnaître, a conclu le pape François. Pour Jésus, éprouver de la pitié équivaut à partager la tristesse de celui qu'il rencontre, mais en même temps à agir lui-même pour la transformer en joie. Nous aussi nous sommes appelés à cultiver en nous des attitudes de pitié face à tant de situations de la vie, en mettant de côté l'indifférence qui empêche de reconnaître les exigences des frères qui nous entourent et en nous libérant de l'esclavage du bien-être matériel. Sous-titrage ST' 501